T'es-tu déjà demandé si tu étais juste ça, ou si tu n'étais que ça ? Ou bien durant ta vie, les expériences que tu as faites t'ont démontré par les autres que tu n'étais pas assez ceci ou bien pas assez cela, que tu étais trop extraverti ou bien trop réservé ? Ou bien tu sais, faire partie de ces gens qui démarrent au quart de tour, ou bien partie de ces autres qui attendent toujours le bon moment pour agir. Alors c'est, un petit peu, beaucoup passionnément, ces caractéristiques qui font qu'on se sent mal dans notre vie, quand on n'explore pas en profondeur et qu'on n'interprète pas pleinement le rôle de ces signes. Aujourd'hui, le Capricorne n'est pas qu'un signe de terre, t'emmène, comment dire, sur un chemin différent de ce que tu peux connaître du Capricorne ou d'un signe en lui-même, pour justement, et bien marcher avec cette singularité que tous les signes font partie de nous, qu'on incarne chaque partie pour être soi et surtout les mettre en lumière pour complètement exister et fouler un chemin bien particulier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne de podcast Le Flot Divin, chaîne de podcast qui regroupe l'astrologie, le tarot et le human design. Je suis Florence Cohen, experte en astrologie, tarot, human design, avec un fond psychanalytique, et puis un petit peu de sophrologie et beaucoup d'expérimentation sur le chemin de la vie. Parce que, qu'est-ce que l'expérience ? Eh bien, c'est comment chaque individu va prendre ce chemin de sa vie pour le rendre meilleur, pour explorer les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Alors aujourd'hui, le Capricorne n'est pas qu'un signe de Terre. Je ne sais pas, d'ailleurs, si tu connais ton signe solaire, ton ascendant et ton signe lunaire. Moi, ce que je peux te proposer, c'est de me mettre dans les commentaires, tu me mets soit ton signe solaire, ascendant, lunaire, si tu veux mettre les trois, soit ton signe solaire ou bien ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu fais vraiment comme tu sens. Donc, le Capricorne est un signe, j'ai envie de dire, qui est endurant, qui est persévérant, qui ne craint pas les rafales, les brasques de la vie. C'est un signe qui va encaisser. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un signe qui a besoin d'un cadre de vie qui lui est propre pour justement mettre à profit sa vision sur le long terme, ce chemin qu'il parcourt inlassablement. Même si des contrariétés, des accidents de la vie viennent le percuter, le Capricorne n'oublie pas qu'il est là pour travailler. Ce signe, c'est un signe d'hiver. On est entre le mois de décembre et le mois de janvier. Et quelque part, ce mois-là, il est propice à être au coin d'un feu de cheminée ou bien sous une couette. On n'a pas trop envie de sortir. C'est le signe introspectif par excellence, dans le sens où les fêtes de fin d'année approchent. Et puis, c'est aussi le signe qui va vers ce mois de janvier, qui va laisser place au signe du verso. Et puis, qui dit mois de janvier, dit un tout petit peu plus d'éclairage. On passe à cette journée la plus courte au niveau du soleil pour aller vers des journées plus longues. Mais, eh bien, au Capricorne, il lui faut ce temps pour justement, hop, refaire surface tranquillement et voir la lumière du jour à un moment donné. Alors, ce n'est pas évident d'accepter qu'on est un signe d'hiver. Ce n'est pas évident d'accepter ces moments d'introspection, ces moments de doute, ces moments où l'on doit être une marmotte pour, au printemps, justement, sortir de sa zone hivernale en se disant, ah, chouette, il y a un petit soleil là qui brille et puis qui vient me réchauffer. Tout dépend, en fait, si tu aimes incarner chaque saison ou si c'est compliqué pour toi d'accepter les saisons, ces changements, le changement de temps, le changement d'humeur. Au printemps, on commence à, voilà, à avoir envie que le soleil soit là. Dès les premiers rayons, d'ailleurs, on risque même de se dire, je mets une veste plus légère et puis on attrape froid. L'été, c'est complètement OK pour sortir, se montrer, aller à la plage, faire de belles balades, rentrer plus tard le soir. Et puis, dès le mois d'août, commencer à se rendre compte que les jours commencent à diminuer, que le soleil commence à se coucher de plus en plus tôt. Et puis, aborder l'automne avec ses couleurs magnifiques parce qu'il n'y a que l'automne pour nous faire vivre ces couleurs qui passent du rouge pourpre au jaune, au vert, aux feuilles qui tombent, à cette saison où il y a du soleil et puis du gris, à cette pluie qui commence à arriver mais qui n'est pas encore là. Et puis, à un moment donné, se rendre compte que, eh bien, l'hiver nous propose une introspection qui est salutaire, justement, parce qu'elle va nous permettre au printemps, eh bien, de mettre en lumière, de faire éclore toutes les idées qu'on aura eues ou bien tout ce repos qui est nécessaire pour repartir du bon pied. Mais voilà, il y a ce mai qui est qu'on ne se connaît pas. Il y a ce mai qui fait que lorsque l'on vit une vie, on a tellement été éduqués déjà avec nos parents et puis ensuite avec l'école et puis ensuite avec la société et puis ensuite avec un patron à ne pas incarner pleinement, en fait, notre signe astrologique, eh bien, qu'on ne sait plus qui l'on est. Et en fait, ne pas savoir qui l'on est fait que chaque saison n'est pas bonne. Il y en a qui vont dire « Moi, je n'aime pas quand l'été se finit. » « Moi, je n'aime pas quand l'automne se finit. » En fait, on est dans un mal-être qui prouve qu'on n'incarne pas du tout nos trois signes principaux qui sont notre colonne vertébrale au niveau astro. Quelque part, incarner son signe et ses signes astrologiques, eh bien, c'est comme ça qu'on foule ce chemin. C'est comme ça qu'on persévère dans ce qui nous fait vibrer. Un bélier, même si c'est un signe qui fonce, ne foncera pas de la même façon qu'un taureau ni d'un capricorne. Et donc, incarner pleinement ce pour quoi on est sur cette terre qui est définie le jour de notre naissance, eh bien, fait que tout simplement, tu vas pouvoir être pleinement toi. Mais encore, faut-il découvrir de quel signe tu es, de quel ascendant tu es et de quel signe lunaire tu es. Alors oui, dans les commentaires, tu vas me mettre « je suis capricorne, ascendant sagittaire, avec ma lune en cancer ». Ok. Mais est-ce que tu sais comment être pleinement heureuse pour justement dessiner ton chemin de vie ? Tu n'auras pas du tout le même si tu as une lune en cancer, qu'une lune en gémeaux, qu'une lune en scorpion. Tu n'auras pas du tout le même si tu es ascendant bélier, balance ou vierge. Et de la même façon, pour le signe solaire. Mais il n'y a pas que ça. Le capricorne, ce n'est pas qu'un signe de terre. Le capricorne, c'est un signe persévérant, endurant, qui n'a pas peur de se relever les manches. C'est un signe cardinal qui initie les nouveaux projets. C'est un signe qui a des idées pour mettre en place quelque chose et qui en même temps a cette vision sur du long terme. Pour un peu que tu sois en human design, un projecteur, justement, le projecteur, c'est le profil qui peut voir à long terme sa destinée. Eh bien, tu as le combo gagnant. Après, ce n'est pas grave si tu es générateur ou mani-jain ou réflecteur ou manifesteur. Ce n'est pas du tout gênant. Mais j'ai envie de dire que le capricorne, c'est celui qui va œuvrer, qui va travailler. Puis c'est le dernier signe de terre avant la fin de la route du Zodiac. donc c'est celui qui ne va pas avoir peur de se retrousser les manches toute l'année. Différemment selon les saisons. C'est un signe qui aime la structure. Sa planète, c'est Saturne. Mais encore une fois, tout dépend dans notre thème natal où est située Saturne. Elle ne va pas être située dans le signe du capricorne si on est capricorne. Non. Elle va être située à un endroit qui sera peut-être dans le capricorne ou dans un autre signe. Le capricorne va te définir même si tu n'es pas capricorne. Il faut savoir que tu as du capricorne dans un endroit de ta vie. Et oui, et que tu dois incarner cet endroit de vie avec le signe du capricorne mais pas que. Quelles planètes vont être dans cette partie de vie dans le signe du capricorne ? Comment tu vas pouvoir mettre en avant les qualités du capricorne ? Le capricorne, c'est un peu un taiseux. Le capricorne, c'est un signe qui ne va pas forcément s'exprimer tout le temps. Le capricorne, c'est un signe qui observe, c'est un signe qui écoute, c'est un signe qui peut se parler intérieurement aussi. Tout dépend où ta planète de la communication est située dans ton camembert de vie. Est-ce que c'est dans une partie où justement cette planète peut s'exprimer librement à l'extérieur ou bien est-ce que tu auras plus une communication intérieure avec toi-même ? Tout ça, c'est vraiment écrit dans ton thème natal. C'est-à-dire qu'un thème natal, déjà, c'est quoi ? C'est pas quelque chose de... Les gens ont peur d'avoir une lecture astrologique. Et quand je fais des lectures astro, d'ailleurs, si tu veux faire une lecture astrologique avec moi, le lien est dans le descriptif, tu peux cliquer dessus. Les gens sont vraiment étonnés de la lecture que je leur fais. Pourquoi ? Parce que, ben, j'ai rien à inventer. Je veux dire, les gens qui arrivent à moi, ce ne sont pas des gens que je connais et je leur délivre un message qui fait partie d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret caché, il n'y a pas de choses qui font peur. C'est juste toi qui est, selon les positionnements des planètes, des signes dans les secteurs de vie, te représente et comment tu vis tout simplement à l'intérieur de toi ce schéma qui t'a été donné lorsque tu es née. Selon l'heure, selon le jour, selon le mois, eh bien, il y avait un alignement des planètes dans tel signe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu appréhendes de savoir. Quelque part, les gens veulent savoir mais ont du mal avec cette idée de changement. Et en même temps, regarde où tu en es dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux, heureuse ? Est-ce que tu es pleinement épanouie ? Sinon, eh bien, c'est que tout simplement, tu n'incarnes pas tes propres signes. C'est que tu vas à l'encontre de toutes les caractéristiques de tes trois signes principaux et de ceux, j'ai envie de dire, qui sont dans les autres parties de vie. Il est important, en fait, de savoir, il y a un axe qui est primordial. C'est l'axe fondation familiale et réussite sociale, réussite professionnelle. La maison 4 est en face de la maison 10, du milieu du ciel. Donc, quelque part, qu'est-ce qui fait souffrir l'humain, homme ou femme ? C'est cette sphère dans laquelle on a été éduqué, qui n'est dit bonne ni mauvaise, elle a été ce qu'elle a été, mais quelque part qui nous empêche de nous structurer dans notre vie sociale et dans notre vie professionnelle. Alors, de par les nombreuses expériences que j'ai vécues, de par les nombreuses chartes astrologiques dont j'ai pu faire la lecture, dont la mienne, je n'échappe pas du tout à la règle, il y a ce terrain émotionnel, éducatif que l'on a reçu et qui laisse des traces et qui, pour les femmes, nous empêche de nous épanouir socialement parlant, professionnellement parlant. C'est plus difficile pour les femmes de sortir de chez soi et d'aller se former au niveau professionnel. Aujourd'hui, on est de moins en moins dans une profession bureaucratique et puis, comme il y a de plus en plus aussi de divorces, de séparations, les femmes, se reconvertissent, se forment et cherchent là où elles vont avoir un impact auprès des autres. Et ce chemin pour les femmes, il est ardu parce que quelque part, on sort de notre conditionnement qui était de rester à la maison, d'éduquer pour aller éduquer autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus être avec ses enfants, ça signifie juste qu'on veut être utile autrement. Pour les hommes, la difficulté est que, eh bien, de cette même sphère professionnelle, c'est-à-dire que les hommes sont, ont été, pour ceux qui sont sur un chemin d'évolution, je dois travailler, je dois ramener de l'argent, je ne dois pas pleurer, je dois être fort, je dois à tout prix trouver un travail. Pour aujourd'hui aussi, eux sont chamboulés par tous ces changements, on va dire, au niveau sociétal, au niveau de la profession et se demandent, ben, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir incarner dans un domaine professionnel pour se rendre utile. C'est aussi ça, la vie, quelque part, on est soit dans notre identité profonde et on doit aller vers les autres. Rester seul ou s'isoler, c'est bien un temps, mais ça devient, comment dire, très difficile du moment où l'on ne comprend pas que l'on a besoin d'être en interaction avec les autres. Et pour les hommes, j'ai envie de dire, ben, la difficulté se passe à comment je peux me relier au niveau de mon éducation. Les hommes vont plus avoir de facilité à sortir à l'extérieur pour aller gagner leur vie puisqu'ils ont été conditionnés à la cueillette, à sortir à chasser, pour chasser, pour amener du gibier, pour amener quelque chose à manger à la maison. Donc, il y a aussi là un déconditionnement au niveau de l'homme qui doit se faire. C'est-à-dire que l'homme, eh bien, quelque part, doit apprécier son travail, doit apprécier ce qu'il crée au niveau de sa profession pour le mettre à profit et aller justement se raccrocher à ses racines familiales. Donc, le travail, il est dans les deux sens pour l'homme et pour la femme. Donc, tu peux me mettre dans les commentaires selon si tu es un homme ou une femme, eh bien, si c'est bien cette difficulté que tu croises. Parce que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai décidé pleinement d'incarner l'astrologue qui est en moi, d'incarner pleinement mon intuition, mon côté intuitif pour le mettre au service des personnes qui ont justement cette difficulté à s'incarner pleinement dans ses rôles astraux et pourquoi ils sont faits. parce que on a tous et toutes un rôle à jouer dans la société pour être au service d'eux. C'est-à-dire pour rendre service, tout simplement, comment on peut aider son prochain. Et là, où je veux t'emmener, si tu me suis, c'est que tu es d'accord avec moi que peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu rends service à quelqu'un dans ton travail. Mais c'est peut-être subi. C'est-à-dire que le Capricorne en lui-même représente cet axe, cette maison 10. C'est le signe 10. C'est le signe de l'élévation sociale. C'est le signe du métier que je fais, que j'incarne. Et tu fais déjà un métier ou tu rends service aux autres. Peu importe ton métier, il n'y a pas de dévalorisation déjà à avoir vis-à-vis du métier que tu fais. Le tout, c'est que ce métier, tu le kiffes en fait. C'est pour ça qu'il y a... Je trouve que c'est... Alors, attention de ne pas le prendre au premier degré, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile pour les femmes aujourd'hui de se dire je pars dans quelque chose qui me fait kiffer. Maintenant, le défi pour la femme, c'est d'accepter et d'incarner pleinement ce qu'elles font et ce qu'elles deviennent parce qu'elles ont en elles cet accompagnement on va dire avec le cœur, avec l'âme, avec des outils aujourd'hui qui sont fabuleux pour guider l'autre. Pour les hommes, j'ai envie de dire ça va être un cheminement qui va être peut-être plus complexe parce que il faut sortir de cette société patriarcale qui t'oblige à être un leader, qui t'oblige à être un chef d'équipe alors que tu n'as pas ça dans le sang. Le leader par excellence, c'est le signe du bélier. Et ce bélier, au niveau survie, il est là pour impulser quelque chose, pour impulser un nouveau départ. Mais si tu es vierge en tant que signe astro et en tant qu'homme, tu n'es pas du tout leader. Donc, quelque part, c'est ça qui est bien de connaître sa colonne vertébrale pour justement s'évaluer et se dire « Ouais, je suis capable de ça ! » Et c'est ça qui est fort en astrologie et en human design, c'est que quelque part, quand on connaît où sont ces forces, eh bien, il ne reste plus qu'à les incarner. C'est-à-dire que quelque part, la réponse, vous l'avez, homme et femme, dans quoi je suis bon ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Qu'est-ce que j'aimerais être ? Parce que faire, si tu kiffes ce que tu fais, tu le ressens dans ton être. Tu ressens de la joie au quotidien, de donner sens à ta vie, de donner sens à la vie des autres. Toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent, par exemple, dans le soin, infirmière, docteur, si tu kiffes ton métier, tu aides les autres. Que tu sois un chef d'entreprise, tu vas manager des personnes qui travaillent avec toi, mais pour rendre service aux autres, peu importe le domaine, peu importe, moi je remercie tous les jours les personnes qui sont là et qui ramassent mes poubelles parce que c'est un métier, si ces personnes n'étaient pas là, eh bien mes poubelles resteraient dehors. Donc chaque métier est valorisant. Mais maintenant, pourquoi tu fais ce métier ? Est-ce qu'il te fait kiffer chaque matin quand tu te lèves ? Est-ce qu'il te fait vibrer ? Et c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Il faut voir que l'axe du Capricorne dans ce milieu du ciel, alors pour certains, le milieu du ciel va être pleinement en maison 10, pour d'autres non. Ça peut être la maison d'avant, la maison d'après. Mais la maison 10, par excellence, est représentée par le signe du Capricorne. Et ce signe du Capricorne, c'est un travailleur, on ne va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a besoin de structure, c'est quelqu'un qui doit se fixer des étapes pour y arriver. Mais tu vas pouvoir y arriver si et seulement si tu soignes, tu regardes où sont tes blessures émotionnelles qui sont en lien avec l'enfance. Et ça, sur une charte astro, on le voit. On le voit par rapport où est situé ton milieu du ciel, les planètes qui sont dedans, les transits aussi entre ces planètes, mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est karmique, avec le nœud nord, le nœud sud, Chiron et la lune noire. Donc, c'est pour ça que chaque thème va dévoiler vraiment qui tu es, vers quoi tu dois aller et comment tu peux y aller, quel soutien tu as. Parce qu'il y a des soutiens. Et quelles sont les difficultés, les carrés, les oppositions qui sont là, qui ne sont pas des bâtons dans les roues comme on pourrait penser, mais qui sont justement les axes à traverser pour aller vers, pour aller vers ta notoriété. J'ai envie de dire que tout le monde rêve de notoriété. Tout le monde rêve d'être connu, reconnu, d'aller sur le tapis rouge à Cannes. OK. Tout le monde aimerait être Georges Clounet et Alma Clounet. Et c'est là où ça pêche. C'est là où les individus se sentent malheureux parce qu'ils se comparent. Or, Alma et Georges ont aussi leur bagage à porter. Je suis désolée de vous le dire. Et j'ai envie de dire le jour où vous arrêterez de vous comparer, le jour où vous vous connaîtrez vraiment au travers de comment je dois briller, et bien et que vous assumerez pleinement cette brillance, vous verrez que vous serez dix mille fois plus heureux que si vous vous comparez à Georges et Alma Clounet. Quelque part, la brillance n'est pas la même pour tout le monde. Un lion qui a besoin de briller peut-être brillera moins selon les planètes qu'il a dans son signe et selon la maison dans laquelle est ce signe du lion. Maintenant, si on a une planète qui est la planète de l'expansion, la planète de la chance qui est en rétrogradation dans notre thème natal, on n'exprimera pas forcément cette mise en lumière de la même façon. Et c'est ça qui est génial, c'est que justement on a tous et toutes une zone de brillance, une zone de clarté, une zone où l'on doit se montrer, mais que l'on incarne toutes et tous différemment selon notre thème natal. Alors, je vais juste finir par moi pour te donner mon exemple et entre parenthèses, si tu as envie de recevoir la lettre astro-divine ou la lettre divine de Flo, chaque semaine, chaque dimanche, eh bien, je t'invite à t'inscrire à cette lettre. Le lien est aussi dans le descriptif. Alors, mon cas à moi, je suis Capricorne, Ascendance, Agitère, Lune en Cancer, mon domaine de prédilection de brillance est un domaine dans lequel je me montre, mais je n'aime pas être sous le feu complet des projecteurs. Je ressens ce feu intérieur. Pour moi, il est intériorisé, je suis contente quand je réussis, je saute de joie, mais je ne vais pas me mettre en avant d'une façon, j'ai envie de dire, qui sera beaucoup plus extravertie chez un signe du lion et pourtant, j'ai cette planète de la mise en avant dans le signe du lion, mais ma façon de me mettre en avant sera différente. Pourquoi ? Parce que j'ai cette planète de l'expansion qui est rétrograde chez moi et donc, qui est beaucoup plus intériorisée et je suis, ne l'oublions pas en signe solaire, Capricorne. Donc, le Capricorne m'invite toujours à construire, à persévérer, à avoir une structure, même si je n'ai pas la planète du Capricorne dans le signe du Capricorne, pour m'élever et pour rendre service à l'autre d'une façon qui est bien particulière. Je n'ai pas mon milieu du ciel, donc le travail, l'élévation sociale dans la maison 10. Donc, je dois le faire différemment. Je dois le faire en me mettant au service dans un collectif. Donc, tu vois qu'un thème natal, c'est vraiment très riche. C'est vraiment plein de pépites pour te permettre justement d'incarner pleinement ce que tu veux offrir aux autres et ce que tu peux t'offrir à toi. Et même si ce n'est pas évident à changer, oui, tu dois le changer. Je vais te dire pourquoi. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu ne changes rien, tu es malheureux. Non ? En tout cas, moi, je sais que tu es malheureux. Par contre, si tu changes quelque chose, même si c'est difficile, même si tu te dis ouais, punaise, c'est hyper dur, est-ce qu'il vaut mieux être dans le dur en sachant que hop, tu vas évoluer que rester dans le dur et la difficulté ? En fait, moi, c'est la question que je me suis posée il y a de nombreuses années. Quand, peu importe, les outils que j'ai pris pour évoluer sur mon chemin d'âme, c'est la question que je me suis posée il y a peut-être plus de dix ans en me disant écoute, là, tu es malheureuse, mais est-ce qu'il vaut mieux que tu continues à être malheureuse parce que tu es malheureuse depuis des années ? Ou bien, est-ce que tu préfères essayer d'avancer, être malheureuse en avançant, mais justement, eh bien, progressivement, te rendre compte que tu es sur ton chemin de vie ? Et en fait, la deuxième réponse est venue à moi instinctivement parlant. Et c'est comme ça, en fait, que, eh bien, j'avance sur mon chemin. C'est-à-dire que quelque part, je mets, c'est pas grave, je saute, j'avance et je me dis, ok, c'est inconfortable, mais j'y vais parce que ça me nourrit, parce que ça me fait vibrer et puis que je peux rendre service aux autres comme ça aujourd'hui en m'éclatant dans l'inconfort. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ça te parle, en tout cas, à me mettre ces signes si tu le souhaites et puis à cliquer sur les liens si tu veux me rejoindre de l'autre côté ou bien recevoir chaque dimanche en tout cas les infos. Tu peux faire aussi les deux, il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501